Générique Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous voyons les titres. Générique 15 milliards de roupies seront investis en 5 ans pour décongestionner nos routes. Les routes, autoroutes, autoponts et échangeurs s'ajouteront à cette nouvelle cartographie des routes. Ces projets routiers sans péage seront entièrement financés par le gouvernement. Les chantiers démarrent en juillet 2016. Le gouvernement français compte accompagner les autorités mauriciennes dans la restructuration des bureaux d'enregistrement des chômeurs. L'établissement public français, le Pôle emploi, s'avira de modèles. 1 million d'euros pour cette collaboration. Avec un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards de roupies, les coopératives se présentent comme une pépinière d'emploi. En diversifiant leurs activités, les coopérateurs sont appelés à devenir des groupes d'employeurs. Paul Béranger maintient que la speaker n'a pas agi de manière juste lors de l'incident survenu pendant les travaux parlementaires de mardi dernier. De leur côté, Xavier-Luc Duval, Alvin Colendavelou et Pravin Jognot condamnent avec véhémence ces incidents. Les leaders de l'alliance Lépeb estiment que Paul Béranger et Rajesh Bhagwan ont manqué de respect à l'Assemblée nationale et à la speaker. Après 15 jours d'escalade de violences au Proche-Orient, Mahmoud Abbas est sorti de son silence. Le président de l'autorité palestinienne refuse de condamner les attaques au couteau. Dans l'actualité de ce jeudi, ce chiffre 15 milliards de roupies, c'est la somme d'argent qui sera investie dans nos routes pour les cinq prochaines années. Et dans ce nouveau programme de décongestion des routes, de nouvelles autoroutes, des autoponts et des échangeurs seront construits. Les premiers chantiers s'ouvrent en juillet l'année prochaine. Et dans la phase de construction, les autorités surveilleront de près les travaux. Les coûts devront être respectés, les infrastructures de bonne qualité et la main-d'oeuvre mauricienne devra être mise à la contribution. Les projets routiers, entièrement financés par le gouvernement et sans péage, ont été dévoilés par les ministres des Finances, Vishnu Lachminar Aydou, et celui des infrastructures publiques, Nando Boda. Cette nouvelle vision des infrastructures routières est nécessaire dans le cadre de la migration administrative qui s'opérera de Port-Louis à Highlands. Claudette Geoffroy. Le nouveau programme de décongestion routière ouvre la voie à de très grands chantiers. Il vise, entre autres, à assurer une gestion plus efficiente du réseau routier. La migration de Port-Louis à Highlands oblige les autorités à revoir les infrastructures routières du pays. Cinq projets routiers majeurs seront en chantier à partir de juillet 2016. D'abord à Phoenix, un échangeur et un autopont viendront relier trois ronds-points, notamment ceux de Jumbo, de Daulot et de Phoenix. Cette partie de travaux coûtera 2,4 milliards de roupies et sera complétée en décembre 2018. La construction de la route circulaire de la deuxième phase du Ring Road qui reliera Gibis via un tunnel à Tronc-Bord et au boulevard Victoria au Champs-de-Morse coûtera 5 milliards de roupies. Ensuite, viendra la construction d'un viaduc qui connectera Champs-de-Morse à l'autoroute M2 via un autopont, un échangeur et des bretelles. Elle coûtera 2,9 milliards de roupies. Le quatrième projet routier concerne la construction de la route de déserte A1M1 qui reliera la route Saint-Jean-Port-Louis à Chevel à travers un pont de 321 m. Ce pont reliera Grande-Rivière Nord-Ouest à l'autoroute M1 et à la route circulaire à Saurès. Les travaux de septembre 2016 à août 2019 coûteront 2,3 milliards de roupies. Et finalement, la cinquième route qui sera construite reliera la route Saint-Jean-Port-Louis à Chevel à la route Rivière-Noire à Grocaillou. Au total donc, 15 milliards de roupies seront déboursés sur cinq ans pour la réalisation de ces projets mais plusieurs critères seront privilégiés. Nous pouvons faire tout pour que le projet reste à la fois dans les spécifications, dans les dépenses qui nous pouvons prévoir au départ même. Deuxième petite chose qui est importante, c'est la qualité des travaux. Nous tout connaissons à Zodier qui n'arrive à Terre-Rouge-Verdin, nous tout connaissons Kifu n'arrive à Ring Road. Nous ne sommes pas capables de faire une infrastructure qui diminue pour réparer l'équilibre de 200 millions, 300 millions. Alors ça, c'est une gestion extrêmement rigoureuse qui nous vise dans les dépenses, dans la qualité. Troisième petite chose, dans la main-d'oeuvre. Le CIDB, IVTB, travaille pour nous former les mauriciens au métier de la construction, pour qu'ils travaillent dans ce sentier-là et qu'ils ne pas vise forcément impôts de beaucoup de main-d'oeuvre de l'extérieur. Le ministre des Finances, Vishnul Hashminar Aydou, a lui rappelé que les projets seront entièrement financés par le gouvernement et sans péage. Les appels d'offres seront lancés en janvier 2016. Ces projets routiers permettront, selon les analyses du ministère du Transport, un gain en temps estimé à 40%. C'est un établissement public chargé de l'emploi en France. Le Pôle emploi va désormais servir de modèle à nos bureaux de travail qui accueillent les offres et demandes d'emploi. Le gouvernement français compte accompagner les autorités mauriciennes dans cette restructuration de ces bureaux d'enregistrement des chômeurs. Et cette collaboration a franchi une nouvelle étape ce matin au siège du ministère du Travail. Les pourparlers avec la France pour réorganiser les bureaux d'enregistrement des chômeurs ont débuté en 2008. Et aujourd'hui, l'accord a été signé. Un accord qui prévoit l'aide française pour faire de ces bureaux un lieu d'accompagnement des chômeurs et aussi pour les aider à trouver un emploi. L'aide est à deux volets, un volet financier et un volet technique. Au total, c'est un volet quand même important puisqu'il bénéficie en tout, à la fois Pôle emploi et la formation professionnelle d'un million d'euros en tout. Donc ça, c'est quand même assez important. Il y a beaucoup de projets qui seront aidés. Il y a notamment des études qui vont être faites pour Rodrigue, le marché du travail spécifique de Rodrigue. Il y a des choses qui ont déjà été faites pour certaines écoles de formation. J'ai évoqué dans mon discours, par exemple, l'école hôtelière Gaétan-du-Val qui a des nouveaux équipements. J'ai aussi évoqué le secteur de la bijouterie joaillerie qui a besoin aussi d'être renforcée. Donc voilà, il y a tout un tas de secteurs qui vont être aidés en gros pour renforcer le professionnalisme des secteurs de formation. Avec ce changement, les bureaux d'enregistrement sont appelés à être plus efficients. Je n'ai aucun doute qu'il y a un bureau de l'emploi qui fonctionne comme un bien, comme dans tout pays, quand un dimanche demande un travail et dans une semaine, d'ailleurs dans les autres pays, dans une semaine, je trouve un emploi. Et j'ai espéré qu'avec l'arrivée du pôle d'emploi, le concept du pôle d'emploi à Maurice, nous avons l'IACIS qui fonctionne exactement pareil comme il était ailleurs. et il faut bien faire ressortir aussi que la plupart des gens ne sont pas enregistrés comme chômeurs. Ils ne sont pas nécessairement pour les travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont enregistrés comme chômeurs dans l'attente de gagner l'emploi dans la fonction publique. Ils ne peuvent pas revoir tout ce système. Quand on est chômeur ou chômeur, quand on peut travailler, on peut travailler. Le volet formation est tout aussi important. L'objectif est de réduire l'inadéquation entre les demandeurs d'emploi et les besoins des entreprises. Elles sont capables de créer de l'emploi. Ce sont les sociétés coopératives. Elles peuvent brasser un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de roupies. Et en diversifiant leurs activités, les coopérateurs peuvent devenir un groupe d'employeurs. C'est en tout cas le message que leur a adressé le ministre de l'Entreprise et des coopératives, confiant du potentiel de ce secteur d'activité. Ousha Moussaï. Lors d'une rencontre entre les représentants d'une soixantaine de sociétés coopératives et le ministre de tutelle, il a été question de faire de ce secteur l'un des piliers de notre économie et générateur d'emplois. Et pour cela, les éléments clés sont la vulgarisation des activités et l'innovation. Le mouvement offre à ce jour 40 000 emplois directs et indirects. Nous avons une session highly interactive et je souhaitais que cette session-là nous gagne dans l'avenir. Nous employons un jeune, un gradué et nous avons l'intention d'employer encore. Mais le secteur coopératif nous employons au-delà de 1 000 gradués, diplômés. Là, nous nous traînons 90, madame, comment faire mushroom. Et là, nous nous employons 4, mais si la production nous demande nous en a beaucoup. Là, nous avons employé encore avec le scheme du gouvernement. nous pensez, nous cavale de l'avant. Au moment, le secteur coopératif dans son ensemble, dans l'agriculture, dans les autres domaines aussi, caractérise beaucoup l'emploi. Mais c'est moi aussi, nous nous fais un mancheur, du coup, nous avons une financement et une facilité indirectement du côté financier. Dès là, comme ça, nous ne créons plus l'emploi. Le ministre des coopératives, lui, veut que ce secteur devienne un créateur d'emplois par excellence. Il compte lancer un magazine annuel sur les 100 sociétés les plus performantes. Et les suggestions émises lors de la session interactive seront utiles pour la restructuration du secteur. Il faut inquiéter, dans quelle manière je suis capable de contribuer pour éradiquer le chômage. Et si dans chaque société, à commencer par un emploi, si je suis capable de le faire, et augmenter à deux à trois, ça c'est un. Et deuxièmement, nous avons des nouveaux créneaux qui sont des sociétés coopératives capables, engagés. Moi, je me suis surpris quand nous avons des différentes sociétés coopératives sur le chiffre d'affaires, le profit qu'ils ont de faire, la liquidité qu'ils ont de nous, et que nous ne sommes pas de nous. Nous avons une tendance pour que nous avons des différentes sociétés coopératives qui peuvent faire mal, côté de la malversation, côté de la fraude. Mais nous avons plusieurs sociétés coopératives qui peuvent travailler bien, extrêmement bien. Le mouvement coopératif à Maurice et à Rodrigues regroupe plus de 900 sociétés coopératives et à un chiffre d'affaires dépassant 5 milliards de groupies. Dans l'actualité politique de ce jeudi, le MMM revient sur l'incident survenu mardi dernier à l'Assemblée nationale. Paul Béranger maintient que la speaker n'a pas agi de manière juste. Le parti se prononce aussi sur le mode proportionnel et demande au gouvernement de venir de l'avant avec ses propositions de réforme du système électoral. Christelle Lebrasse. Le leader du MMM est d'abord revenu sur l'incident qui a eu lieu au Parlement mardi. Paul Béranger a critiqué l'attitude de la speaker de l'Assemblée nationale Maya Numanji. Il considère que le mot manipulation n'est pas un-parliamentary. Le MMM est aussi revenu sur le rapport du Select Committee sur la retransmission en direct des travaux parlementaires. Procédure Oulé qui c'est le Premier ministre qui vient de l'avant avec une motion et qui demande au Parlement d'accepter ce rapport du Select Committee et mettre en application. Ça c'est la procédure normale. Nous avons été. En tout cas nous au MMM nous prend l'engagement de mettre ce rapport là ce rapport du Select Committee là en pratique dès que possible. Un rapport on aurait dit unanime. Pas juste MMM pas juste MSM PMST tout unanime. Le leader de l'opposition a commenté la position du Premier ministre concernant la réforme électorale à Rodrigue et de l'importance d'améliorer le système électoral. En vérité si il y a un problème avec le système électoral à Rodrigue il n'y a pas que le système électoral mais parce qu'il passe aux façons de faire certains députés ils choisissent pour quitter qui pour telle ou telle raison pas que le système électoral mais ceci dit si il a amélioré le système électoral il a amélioré alors si il y a un système électoral pour améliorer le système électoral mais mettre l'eau au papier et en détail et nous tous nous discutent calmement dans l'intérêt de Rodrigue. Paul Béranger dit attendre les propositions du gouvernement pour une bonne réforme électorale à Maurice avec une bonne dose de proportionnel. Xavier-Luc Duval Ayven Kolen-Davellou et Pravin Jognot condamnent avec véhémence les incidents survenus à l'Assemblée nationale mardi dernier. Les leaders de l'Alliance LEPEP estiment que Paul Béranger et Rajesh Bhagwan ont manqué de respect à l'Assemblée nationale et à la Speaker. Ils disent regretter que le leader de l'opposition ait opté pour ce qu'il qualifie de violence au lieu d'avoir recours au règlement parlementaire quant au point qu'il contestait. Kavish Poltou. Xavier-Luc Duval condamne sans réserve les propos tenus mardi dernier par Paul Béranger et Rajesh Bhagwan à l'encontre de la Speaker. Le leader du PMSD estime qu'il s'agit d'un manque de respect à l'Assemblée nationale. Le Speaker, quadrètement, ne dit pas qu'il peut servir un parliamentary word. Je trouve que la presse m'a dit qu'il s'est manipulé sur un parliamentary word. Le Speaker ne dit pas un parliamentary word. Il vient dire qu'il ne peut pas avoir une inférence dans une question qui tel ministre peut faire telle affaire. C'est ça que le Speaker vient dire. Dans un parlement démocratique, nous avons un espace d'un modèle. Il n'a pas besoin d'arrêter là si les leaders ne sont pas d'accord avec les manières que le Speaker interprète. Pas si l'on peut accepter lui, pas si l'on peut jouer, pas si l'on peut battre. C'est un motion de no confidence dans le Speaker. Il est déjà gagné dans le passé. Il n'a pas un motion de no confidence. Il vient lui expliquer qu'il fait un ruling du Speaker. Pardon ? Nous, tout est pour accepter. Et finalement, on me dit à ceci, on ne traite pas une dame de l'assaut. on ne peut pas traiter une dame de l'assaut. Il n'a un minimum respect pour madame. Qui se faisait faire sautir, coup de point, coup de pied, coup de beranger, madame. Et donc, pour sa raison, monsieur, madame, dans l'humorisme, on prend une autre manière qui fait une traite, madame Speaker. Pour le leader du ML, ce qui s'est passé dans l'hémicycle, à tout d'un mauvais scénario, il estime que Paul Béranger essaie d'utiliser le Parlement pour se refaire une image. Ça va le député là, il comporte ça comme un véritable bouncer. Vous dites pourquoi ou dans une discothèque malfamée de New York au lieu de la plus haute instance de la démocratie mauricienne. Le leader de l'opposition lui-même, il répète, ce qu'il a causé contre Maya à Noumanji, il est honte, mais il est l'air pour faire qu'il comprend qu'il est temps il est gone. Il n'est pas possible qu'il y servit maintenant le Parlement d'un effort désespéré de refaire sa popularité alors qu'il y arrive au plus bas avec cette députée dont la plupart du temps des trois n'a pas présent. Pour le leader du MSM, ces incidents étaient prémédités de la part de l'opposition. Prabin Jagnut insiste sur ce qu'il estime être la connivence qui dure entre le PTR et le MMM. Ça a montré qu'il n'y a aucun respect pour l'institution qu'est le Parlement. Là, dans le passé récent, il était en connivence avec l'ancien Premier ministre ou ferme le Parlement pendant presque une bonne année. C'est une question d'intérêt personnel parce qu'il faut le faire en fait qu'il y a un Premier ministre dans ce pays. Je comprends ce qu'il faut arriver à ça. Bien sûr, nous dénonçons mais il n'y passe pas une élection générale. Il faut raconter ce qu'il est et qu'il donne ce qu'il y a. Après ça, ce propre parti est cassé. Plus, les députés comme Alain Ganou ne sepaient les hommes même. Après ça, comment il va dire c'est le plus indiseste de tout. C'est ça, raclée 120 euros dans l'élection municipale. Et là, récemment, avec le congrès de l'anniversaire, le 46e anniversaire, il y a un fiasco. Au fait, ils ont fini de planifier qu'ils ont pu faire un walk-out, qu'ils ont pu créer des zones dans l'Assemblée. et au fait, ils peuvent dire qu'ils soient dix ans, il y a un complot pour ne pas les poser bien. Mais bien, ils peuvent poser tous les... C'est ce prérogatif. La co- MMM travaille, il y a encore existé. Mais ça, nous laisse les militants qui disent que le pacte n'est pas que le MMM et le Parti travaille. Aux questions de la presse, largement axées sur la MEC, les dirigeants de l'alliance LEPEP ont fait comprendre que la station de radio-télévision connaît actuellement une réforme et que le travail d'assainissement se poursuit. Nous restons sur les travaux de mardi dernier, les travaux parlementaires pour parler notamment des débats sur le Pharmacy Council Bill. C'est le député Joseph Buisson-Léopold de Rodrigue qui est intervenu durant ces débats et non Francisco François comme mentionné dans notre compte-rendu hier soir. Nous nous excusons pour cette regrettable erreur. Le standard doit être set pour avoir une grande qualité de la santé dans le secteur public et dans le secteur privé. Cette bille, Madame la Présidente, après l'adresse de la loi, c'est que la seule fois que les pratiques de la pharmacie sera considérées comme professionnels avec des connaissances, des skills et des attributs pour prendre la responsabilité pour le management et l'utilisation de la médecine. La Présidente de la République, Amina Garifakim, actuellement en déplacement à Deauville, en France, où elle participe au 11e Forum des femmes et son message à la femme, elle dit que la femme a un rôle prépondérant dans le développement et en France, elle a multiplié des interviews et des entretiens. La Présidente de la République parle de Maurice, de son parcours et aussi de la place de la femme dans la société mauricienne. Une équipe de journalistes de TF1 l'a rencontrée. Voyez ce reportage diffusé dans le journal de 20h hier soir. Elle a laissé les cocotiers et les eaux turquoises de l'île Maurice pour venir au Forum des femmes de Deauville porter un message. Dans les années à venir, surtout pour le continent africain, la femme a un rôle prépondérant dans le développement. Vous, vous en êtes un exemple. J'espère. En juin dernier, Amina Gourib Fakim est entrée dans l'histoire. Le Parlement l'a élue présidente de la République de Maurice, petit pays où cohabitent paisiblement des hindouistes, des chrétiens et des musulmans. Arriver à présenter une femme musulmane, c'était quand même osé. Ils ont osé. La religion, que ce soit islam, que ce soit le christianisme, c'est quelque chose de privé. C'est quelque chose qui ne se manifeste pas. Pour moi, ça ne devrait pas se manifester. C'est pour ça que vous ne voulez pas être voilée ? Ce n'est pas que je ne voulais pas. Pour moi, ce n'est pas important. C'est secondaire. Aujourd'hui, elle veut représenter toute la diversité de son pays. Depuis deux jours, en France, elle multiplie les rencontres et les interviews. A 55 ans, elle entame une troisième vie. Chimiste de formation, elle a été professeure d'université. Elle a créé une entreprise de biotechnologie. Bienvenue à vous, madame la présidente. C'est un plaisir. Et elle raconte qu'à chaque étape, elle a dû se battre pour gagner sa place. Ça fait sauter des verrous. Et pour les jeunes filles, c'est un symbolisme qui est très fort. Il y a certaines filles qui m'ont serré dans les bras et m'ont dit madame, je veux un jour devenir présidente. Ah oui, bravo. C'est génial. C'est touchant. Vraiment touchant. À Deauville, c'est aussi la scientifique, spécialiste des plantes médicinales, qui viendra parler de biodiversité et du réchauffement climatique. Un des thèmes de ce forum où 1300 femmes du monde entier viennent partager leur expérience. Il y a ce besoin de faire des choses ensemble et ce n'est qu'au travers de la solidarité qu'on pourra avancer la cause féminine. Lorsqu'ils se mettent en réseau, les entrepreneurs peuvent mieux bénéficier de l'économie d'échelle. La société Smart Moves pour entrepreneurs et la firme Logidis se lance dans la sensibilisation des entrepreneurs à travers un premier forum sur les solutions logistiques. Join Rai. Au siège de Logidis à Richter, ce matin, près d'une centaine d'entrepreneurs s'étaient réunis. Une initiative de Smart Moves for Entrepreneurs, SME, pour aider les PME à réaliser leur potentiel. Dans cette optique, des rencontres sont organisées avec des grosses firmes, le but étant de créer une synergie. Là, aujourd'hui, nous avons le deuxième forum Smart Moves for Entrepreneurs. L'idée de Smart Moves c'est de créer une plateforme d'échange d'informations pour un petit et moyen d'entreprise. Nous-mêmes, nous deux entrepreneurs et nous trouvons qu'ils n'ont besoin dans le secteur des PME pour que l'entrepreneur gagne d'informations. La valeur du jour va nous dire qu'il n'y a pas d'une idée mais je ne veux pas que ce soit pour aller et je ne veux pas que ce soit pour gagner d'informations. Et aussi, il y a une entreprise qui est capable d'être l'entrepreneur mais je ne veux pas que ce soit pour l'entrepreneur. Nous, nous avons la plateforme qui met en contact l'institution, l'groupe, l'compagnie qui a envie d'être l'entrepreneur. Maintenant, l'entrepreneur n'est pas tout seul. Là, nous avons une communauté qui nous trouvons le même langage, nous sentions bien à l'aise ensemble et comme Marino a dit, c'est le partage de l'information et ça, c'est bien important surtout à Maurice. Donc, sa plateforme-là les permet de l'entrepreneur à connaître d'autres entrepreneurs, à partager des informations, à grandir ensemble. La firme Logidys, spécialisée dans des solutions pour les PME, a tenu à expliquer les avantages de faire appel à des sociétés spécialisées. On a déjà un PME qui travaille avec nous. Aujourd'hui, on peut donner l'occasion que les autres PME connaissent un service qu'ils nous ont offert. Donc, comme on disait plus tôt, nous travaillons déjà beaucoup dans nos chaînes de valeur avec nos PME à travers nos systèmes de transport, etc. Si ils ont plein d'investissements pour faire, ils peuvent être à concentrer mieux sur l'activité principale, c'est-à-dire les ventes, la production, etc. Donc, une activité, une infrastructure qui peut aider à faire ça, il n'est pas besoin d'investir. Donc, automatiquement, ils baissent souvent de coûts fixes énormément. Les PME se regroupent de plus en plus en réseau et ce, afin de bénéficier de l'économie d'échelle, mais aussi pour prendre connaissance des services annexes afin que les entreprises puissent se concentrer sur leurs activités de base. Plus que quelques heures pour payer vos impôts en ligne par Internet. Si vous êtes parmi les retardataires, vous avez jusqu'à minuit pour le faire et passé ce délai, les pénalités vous seront imposées. Les amendes peuvent grimper jusqu'à 20 000 roupies. Ludovic Tanné, assistant directeur à la MRE, nous explique comment échapper à ces pénalités. « Je t'en ai jusqu'à minuit pour avoir votre formulaire et effectuer votre paiement. Je dis connecter le site web à MRE, www.mr.meu. Je t'en rôde IFALING 2015-16 et puis je suis une instruction. Donc, le message de la MRE, c'est pour dire qu'à partir de demain, tout formulaire qui peut arriver, qu'il y peut envoyer l'électronique au manuel et tout paiement qu'il pourrait recevoir pour une pénalité. Je dis pour dire qu'il y a un paiement seulement pour les affaires pour envoyer l'électronique, qui nous appelle électronique, c'est-à-dire ou alors pour SMS, le service d'Orange Money. Je suis capable de payer pour ATM, le service de SBM. Je suis capable aussi de payer pour MCBJUCE ou même pour carte de crédit. Mais pour carte de crédit, je suis capable de payer un maximum de 25 000 €. Je ne suis pas capable de payer plus de 25 000 € pour carte de crédit online. En termes de pénalités, donc, si un dimanche vigné à partir du 16 octobre, les vignes à vœu sont formulaires en income tax, ils prennent une pénalité pour soumission formulaire en income tax en rétord. Ceux pénalités, les 2 000 € pour mois jusqu'à un maximum de 20 000 €. Maintenant, concernant le paiement de la taxe en rétord, c'est un dimanche payé le 16 octobre. Il y a une pénalité pour paiement de la taxe en rétord. Pénalité, la lie, 5 % du montant taxable et 0,5 % d'intérêt par mois. Maintenant, on a un autre type de pénalité pour ce qu'ils appellent une petite entreprise, c'est-à-dire qui fait moins de 10 millions de €. Pour zut, la pénalité pour la soumission du formulaire en rétord, il n'y pas qu'il dépasse 5 000 €. Et pénalité pour paiement de la taxe en rétord, les dépôts au 100 du montant taxable et bien sûr, 0,5 % d'intérêt par mois. L'été approche et les fruits sont de saison pour le plus grand plaisir de tous, les chauves-souris compris. C'est leur repas préféré. La prolifération toutefois de ces frugivores interpelle les autorités qui estiment qu'un contrôle de la population des chauves-souris est nécessaire. Actuellement, a lieu une série de consultations pour mener à bien cet exercice de contrôle. Shana Bae-Bamadji. La production de fruits aurait diminué de façon conséquente selon des planteurs de fruits. L'une des raisons, un nombre grandissant de chauves-souris qui s'attaquent aux arbres fruitiers. Des études commanditées par le ministère de l'Environnement et différents partenaires sont en cours pour déterminer le nombre de chauves-souris qui devront être abattues sans pour autant porter atteinte à la survie même de cette espèce. L'opération-là, les bourros rentrent en vigueur et une fois, nous faisons toutes les modalités en termes de consultation pour nous donner tous un aspect légal. L'aspect opération, nous avons le commissaire de police, le commandant de l'ASMF qui pour rendre en action parce qu'il nous peut faire une opération d'envergure island-wide. Nous faisons en board toutes les dix qui sont complains et qui sont envergés pour être saccagés pour une chauves-souris. En même temps, nous sauvegarde l'intérêt national, nous sauvegarde aussi l'intérêt de notre planter. Les discussions entre les différentes parties se poursuivront avant qu'une décision ne soit prise quant à l'abattage des chauves-souris à travers le pays. Elle est le symbole de la cécité et de la malvoyance. La canne blanche permet aux personnes aveugles de se déplacer de manière autonome. Elle les soutient dans leur autonomie. Ce 15 octobre marque la journée internationale de la canne blanche. L'occasion de s'intéresser aux innovations qui s'invitent dans le monde des personnes atteintes de déficience visuelle. Aujourd'hui, au centre de formation Orient à Rosil, il y a eu le lancement d'un nouveau cours d'initiation au métier d'opérateur téléphonique. Une initiative du Loïs-Lagès Trust Fund, la Karimji Foundation et l'Orient Training Institute. Christelle Lebrasse. Favoriser l'employabilité des personnes handicapées, c'est l'objectif principal de ce cours de formation axé sur l'opération téléphonique. Une dizaine de candidats ont été sélectionnés pour prendre part à cette formation lancée en cette journée mondiale de la canne blanche. C'est une initiative du Loïs-Lagès Trust Fund en collaboration avec la Karimji Foundation. D'ailleurs, un accord de principe a été signé entre les deux parties pour le financement. Pourquoi être l'opérateur ? C'est un créneau qui coûte l'employabilité. Nous avons vu qu'ils aiment dans un avenir proche, trouver l'emploi afin qu'ils aient davantage d'ignité dans eux. Nous sommes comme un handicap. Nous sommes comme un achiever, comme quelqu'un qui est capable d'atteindre un objectif libre de la vie. Avec ça, un cours qui a pu gagner, qui a pu avoir une chance d'avoir l'emploi quelque part. Et surtout, vu qu'ils ont malvoyants ou nonvoyants, ils ont besoin d'un accès pareil que Montouziboune. Une cérémonie en présence de la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Doriaou, elle a surtout rappelé l'importance du partenariat public-privé et des sociétés civiles pour aider la formation et l'emploi des handicapés. Par la même occasion, le Lions Club de Port-Louis a remis 10 cadres blanches au Loïs Lagès-Strosfun. Et le Centre Lisier dans la Mais, l'Union des aveugles a présenté le centre au public en ce 15 octobre. Le bien-être et la protection des droits des personnes handicapées au cœur de l'action du ministère de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Selon la ministre Fazila Doriaou, une ébauche du Disability Bill est prête et la discrimination sera vue comme un délit. Cynthia Moutou. Lola, Jou, Odou, il est en train Lili. Lola, L, O, L, O, Lola. Aujourd'hui, la Sécité n'est plus une barrière à l'éducation. Ils sont une trentaine de jeunes de 5 à 25 ans à suivre des cours au Centre Lisier dans la Main à Cœur-Pipe et dans les autres branches à Ferney, à Flaque et à Moca avec l'encadrement et le soutien approprié. Fondé en 1981, le Centre Lisier est dans la Main oeuvre pour le développement des personnes ayant un problème visuel. S'il y a l'éducation, les jeunes donnent l'éducation. Ça veut dire pré-primère, primaire, tertiaire. Et là, les handicaps associés. Nous formons pour le domaine du travail. Dans la réflexion, nous formons pour le travail. Dans le travail, l'artisanat, nous formons encore. Dans la décoration, nous allons introduire aussi cette année-ci l'éducation sexuelle pour les jeunes. Assurer un meilleur encadrement des personnes vivant avec un handicap, une première ébauche du Disability Bill est prête au niveau du ministère de la Sécurité sociale. Nous avons envoyé un SLE pour viser et une fois qu'il est visé, il est retour du bureau. Là, nous pouvons circuler par les stakeholders et les personnes concernées. Et comme ça, nous pouvons avoir une bille qui est bonne et que nous pouvons mieux encadrer des gens qui souffrent un handicap et qui nous pouvons avoir une inclusive société et en même temps faciliter la vie de tous les jours. Pour marquer cette journée internationale de la canne blanche, le centre Lisier dans la main a organisé plusieurs activités. Journées portes ouvertes, séances de détection visuelle et dons de canne blanche et de papier pour le braille par le Lions Club de Port-Louis et de Rivière-Noire. Et la canne blanche permet aux personnes aveugles de se déplacer en rue et c'est dans la rue que cette journée a été commémorée à Rodrigue. le centre Gonzague-Pierre-Louis a organisé une marche de sensibilisation à Port-Maturin. Isabelle Faté-Mamoud. Depuis 1983, sa canne blanche est devenue son plus fidèle allié. Le trajet de Camp-du-Roi où il travaille à la gare routière de Belascar n'a plus de secret pour lui. Gonzague-Pierre-Louis 68 ans est devenu aveugle à l'âge de 9 ans. Il est simple que vous pouvez me déplacer en mobilité pour gagner du travail pour vraiment déplacer. On s'est dit qu'il y a un non-voyant et un mal-voyant. Et un mal-voyant nous fait difficile pour avoir honte pour passer de la canne blanche sur la rue. On dit à eux et nous, on va montrer eux. Pour sensibiliser les rodrigués sur les conditions de vie des aveugles et mal-voyants et l'importance de la canne blanche, le Gonzague-Pierre-Louis Special Learning Center a organisé une marche dans les rues de Port-Maturin ce 15 octobre. Je demande de prendre un peu plus de compte quand je trouve une canne blanche, respecter ça parce que de mon aveugle, je ne trouve ça et je suis capable d'éviter. Depuis janvier 2014, ce centre spécialisé forme ses élèves sur l'utilisation de cet outil indispensable aux mal-voyants et non-voyants. Je me suis dit pour me marcher pour me connaître quelqu'un qui est devant moi pour me éviter du mal aussi des paliers un peu difficiles mais c'est facile pour moi j'ai envie de dire que je comprends que je veux aider les enfants quand ils sont allés dans ses mains parce que je n'ai pas trouvé tout le monde ne me parle pas avec moi les autres je veux aider pour être je ne suis capable de réussir de l'avenir les autres formés au Gonzague-Pierre-Louis Special Learning Center ils sont actuellement une dizaine de Rodrigues qui utilisent la canne blanche quotidiennement pour se déplacer la State and Other Employees Federation souhaite que la publication du rapport du Pay Research Bureau ait lieu en décembre et non en mars prochain la fédération estime qu'un retard dans la publication pourrait causer des problèmes à l'exercice de la mise en oeuvre des recommandations le président de la fédération dit vouloir attirer l'attention du ministre de la fonction publique le prochain rapport du PRB sera rendu public en mars 2016 et prendra effet à partir du janvier 2016 la State and Other Employees Federation estime que le rapport devrait être publié en décembre pour éviter une accumulation de procédures dans la fonction publique et le corps parapublic ce n'est pas pour dire qu'un rapport pour sa sortie fonctionnaire exerce cette option nous sommes en deux mois et demi entre maintenant et décembre mais une déposition est pratiquement terminée nous ne pouvons pas trouver qu'il ne fait plus qu'il n'est pas capable de tirer ce rapport en décembre donc nous pouvons insister comme une fédération qui peut avoir ce rapport pour sa sortie en décembre ou plus tard pour prendre effet à partir de janvier la fédération appelle aussi le gouvernement à remplir les postes vacants dans la fonction publique chiffrée à 7000 elle demande à cet effet le renforcement de la PSI la 16e award cérémonie du Mahatmagan Institute a eu lieu aujourd'hui quelques 300 étudiants ont reçu leurs certificats et diplômes en présence de leurs chargés de cours et des hauts responsables de différentes filières académiques Achita Rougou Rishi Goupol le bonheur d'être récompensé après plusieurs années d'efforts ils ont dédié des heures d'études et de dur labeur pour avoir leur diplôme ou leur certificat aujourd'hui quelques 300 étudiants en langue et en beaux-arts ayant suivi leurs cours au MGI ont reçu leur certificat une grande joie indescriptible grande satisfaction et je suis fière de moi-même beaucoup de dur labeur au conseil qui m'est resté arriver là aujourd'hui et aussi à bénédiction mes parents mes enseignants et tous les gars qui ne supportent moi je suis très fière mon parole c'est la joie c'est une fierté parce qu'il y a un bien tigre du monde qui compte faire sans inscrire je fais advance tout tabla pendant beaucoup du monde il y a une fierté pour moi pour mes parents pour mes guruj je me sentis moi fière je dis parce que tabla c'est bien rare comme je dis madame je peux faire c'est cool mon mise de travail en même temps étudie en même temps et voilà donc le résultat est là mon récit gagne aujourd'hui mon diplôme en fine notes je suis assez fière un événement annuel de grande importance le nombre de disciplines tourne autour de 15 puisque nous parlons là de plusieurs langues de plusieurs arts de la scène et aussi des arts plastiques en différentes disciplines nous avons des centres qui opèrent dans différentes régions de Maurice dans beaucoup de villages donc c'est l'occasion aussi de reconnaître tous ceux qui dans les regional centers ont complété leur certificate ça peut être en danse ça peut être en musique ça peut être en peinture accompagnés des parents et des proches c'était le moment tant attendu pour ces nouveaux diplômés qui terminent leurs études mais qui entament une autre étape de la vie avec plein d'espoir l'actualité sportive l'agence mondiale anti-dopage en collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports et le comité olympique mauricien ont organisé une formation de trois jours sur les méfaits du dopage et l'ouverture de cette conférence a eu lieu en présence du ministre Yogi Dasorminaden 17 éducateurs de Maurice de Madagascar des Comores des Seychelles et de Djibouti sont réunis à Pointe-au-Piment pour un séminaire de trois jours sur l'anti-dopage une formation dispensée par Ahmed Jafar président de l'ORAD l'organisation régionale d'anti-dopage le but de cette instance est d'aider les pays et les organisations à développer des programmes anti-dopage conformes au code mondial dans des régions du monde où peu d'activités anti-dopage sont établies Nous avons estimé qu'au niveau de la lutte contre le dopage l'éducation la sensibilisation est très importante c'est pourquoi nous avons aujourd'hui fait venir tous les éducateurs ou quelques éducateurs des îles de l'océan indien pour maintenant les former contre la lutte du dopage dans le sport alors comme vous le savez dans nos pays la sensibilisation est très importante et l'éducation contre le dopage est très importante Le ministre de la jeunesse et des sports Yogi Daso Minaden dira que durant les 12 derniers mois une trentaine de contrôles anti-dopage ont été effectués à Maurice concernant la sensibilisation sur les méfaits du dopage le ministre ajoute qu'environ 1200 sportifs de haut niveau ont déjà été sensibilisés à Maurice Autre intervenant lors de l'ouverture de ce séminaire Rodney Swinglar le directeur régional de l'agence mondiale anti-dopage Le sport dira-t-il est lié à la gloire à la popularité et à la richesse entre autres De ce fait plusieurs sportifs n'hésitent pas à avoir recours au dopage ajoute-t-il Mais seulement l'effort le sacrifice et un travail assidu qui mène vers le succès Une rencontre sur le dopage suivie donc par Jessie Ougara Aussi dans l'actualité sportive le champion paralympique Oscar Pistorius va sortir de prison La commission des libérations anticipées a décidé ce jeudi que l'athlète condamné à 5 ans de prison le 21 octobre 2014 pour homicide involontaire sa petite amie Riva Steenkamp sera libéré donc il sera placé en résidence surveillée à compter du 20 octobre prochain Et nous passons aux nouvelles du temps Un temps plutôt sec ces dernières 24 heures sur la région sauf pour quelques gouttes de pluie dans la région de Nouvelle-Découverte La température maximale il a fait 26 degrés à Vaqua et 30 degrés à Port-Louis Aujourd'hui le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 50 et 70% La pression atmosphérique à 16 heures était de 1019 hectopascales D'autres prévisions avec le météorologue Soudia Bigou Les temps sont essentiellement bon ensoleillé sur l'ensemble aujourd'hui quoique il y a soit une gaine d'être plus isolée et sinon côté température nous n'enregistrerait presque 26 degrés dans la région de Vaqua jusqu'à 30 degrés dans la capitale et la côte de l'ouest nous n'en a même un petit peu plus que 31 degrés donc nous nous remerons qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui De la photo comment nous trouvons sur une étude essentiellement une zone relativement dégagée et là comment nous trouvons nous n'en a quelques nuages qui peuvent venir graduellement par le sud-est et que ça a donné un petit peu plus isolé ce soir et même demain et concernant Rodrigue Rodrigue comment nous trouvons une zone plutôt dégagée donc après un petit peu plus isolé le haut-terre donc du beau temps et côté Saint-Brandon aussi les temps plus ou moins bons mais par contre côté Agar-Léga comment nous trouvons nous n'en a pas mal des nuages qui est associé avec une zone d'instabilité qui peut évoluer et là graduellement les temps sont déjà nuageux mais les poumons ce qui est un petit peu l'appli est que l'appli est plus fréquente et même modérée avec l'orage ce qu'il y a tard ce soir et ça l'étant-là il peut y assister demain donc toujours pour une année l'appli qui est assez fréquente et même gros par moments avec l'orage donc c'est très très prudent surtout pour la région d'Agar-Léga c'est la carte synoptique comment nous trouvons un assez faible anticlone au sud-est des mascarins ce qui explique un spécialité inventé dans la région de Rodrigue et côté Maurice c'est un courant d'air plutôt légère modéré qui peut circuler maintenant concernant la mer et la mer à Maurice il est pratiquable mais par contre pour Rodrigue la mer est toujours mauvaise avec un déla-roule du sud-ouest côté Saint-Brandon la mer est pratiquable là-bas et côté Agar-Léga comment nous trouvons et ça va être une pointe là indique ça une instabilité là et comme nous le mentionnés jusqu'à demain ça va être une instabilité pour continuer de bouger vers l'ouest et que les taboures sont pluvieux avec l'orage et maintenant la mer la mer est pas pratiquable à Agar-Léga donc maintenant il est déconseillé dans la soirée aujourd'hui donc quelques faibles ondées sont attendues sur les terrains élevés à Maurice le temps sera beau ailleurs il fera entre 17 et 22 degrés ce soir le temps sera mis couvert demain sauf pour quelques faibles ondées occasionnelles sur les hauteurs et il fera demain entre 23 et 31 degrés le vent soufflera de l'est 10 à 20 km heure et la mer sera agitée au-delà des récifs à Rodrigue le temps sera mis couvert cette nuit avec quelques faibles ondées occasionnelles sur les hauteurs il fera entre 18 et 21 degrés dans l'île le temps sera beau demain il fera demain 25 à 28 degrés à Rodrigue le vent 25 à 35 km heure avec des rafales de 60 km heure attendu la mer forte au-delà des récifs avec houle du sud-ouest à Rodrigue et les sorties en haute mer sont déconseillées à Agaléga nuageuse cette nuit avec des averses et les averses seront plus fréquentes tard ce soir et demain modéré par moment accompagné d'orage il fera à Agaléga 24 degrés et la température maximale sera d'environ 30 degrés le vent 25 km avec des ravales des rafales sous les averses la mer sera forte et les sorties en mer sont déconseillées à Agaléga l'oreille a démarré donc demain à Maurice marée haute à 2h15 et 13h58 marée basse demain à 7h54 et 20h29 à Rodrigue marée haute demain à 2h01 et 14h08 marée basse à 7h58 et 20h24 demain à Rodrigue et Agaléga marée haute demain à 5h20 et 17h23 marée basse à 23h10 tout à l'heure et demain à midi 2 c'est la fin de ce journal merci d'être resté avec nous je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos chaînes merci d'avoir regardé cette vidéo